Salut les crapouilles, c'est Lili. Je vous propose aujourd'hui une séance de relaxation. Lili irrésistible Cette relaxation est particulièrement adaptée aux chats. Mais si vous êtes un humain ou un chien, ou tout autre animal, et que vous vous sentez tendu ou stressé, cette séance de relaxation ne peut que vous être profitable. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger et fermer doucement les yeux. Tout votre corps se détend, votre bidou se libère, vos pattes sont lourdes, comme un sac de dix kilos de croquettes. Vous vous trouvez maintenant, en imagination, sur un chemin de terre que vous foulez nonchalamment. Au-dessus de vous, le ciel est d'un bleu profond, et le soleil est resplendissant. Vous avez agréablement chaud. Une légère brise bienfaisante souffle sur vos poils. Devant vous vient d'apparaître, comme par magie, une jolie porte blanche en bois. Vous poussez cette porte. Elle grince agréablement. Vous vous retrouvez dans une magnifique forêt que vous pouvez contempler à l'envie. Les arbres sont majestueux et bruisent doucement. Tout en la parcourant, vous sentez de douces aiguilles de pain sous vos coussinets. Vous entendez le chant des oiseaux là-haut dans les arbres. Ne vous laissez pas distraire. Vous ne pourrez pas les croquer. Vous y reviendrez plus tard si vous le désirez. Vous entendez le son du pivert. Quel bruyant celui-là ! Vous reniflez la mousse odorante, les champignons, les feuilles mouillées, l'humus, les crottes de sangliers. Hum, odeur intéressante ! A garder dans la pifothèque. Humain, ne prenez pas la peine de ramasser des pommes de pain pour amuser votre chat. Il s'en fout royalement. Je parle d'expérience. Vous êtes arrivée à la lisière de la forêt. Vous pénétrez maintenant dans une vaste prairie. C'est un embrasement de couleurs joyeuses. Moi, je suis légèrement daltonienne. Mais vous, vous contemplez le vert de l'herbe, le rouge des coquelicots, le jaune des boutons d'or. Vous vous roulez dans cette herbe, dans les pissenlits qui laissent échapper leur sport. Vous vous sentez heureux, calme, parfaitement serein. Vous riez aux éclats. Vous pouvez reposer vos yeux. Mes yeux sont fermés, mais je ne dors pas. Puis, vous vous relevez et continuez votre chemin qui vous mène à une rivière. Vous écoutez le doux murmure de l'eau qui coule à vos pieds. Vous respirez l'odeur des roses qui bordent le chemin. Les roses sont roses, les bleuets sont bleus, les croquettes sont marrons. La vie est un véritable arc-en-ciel. Vous vous trouvez maintenant face à un escalier creusé dans la pierre. Il descend, vous l'empruntez. Oh, une petite araignée ! Vous la gobez et sentez un déferlement de sensations incroyables sur vos papilles. L'escalier descend vers l'océan que vous apercevez bientôt. Vous entendez le bruit des vagues, le ressac, les cris des mouettes. Vous remplissez vos poumons pleins d'air marin. Refiguré et plein d'énergie, vous reprenez l'escalier en sens inverse. Vous tournez à gauche. Comme vous vous en êtes aperçu, vous venez de compléter une boucle. Si vous désirez refaire cette séance de relaxation, mais que vous n'avez pas le sens de l'orientation, comme mon humaine, prenez un GPS, vous retrouvez progressivement les sensations dans votre corps. Étirez-vous. Vous pouvez bailler, inspirer longuement. Et pour les plus limités d'entre vous, je le précise, n'oubliez pas d'expirer. Vous êtes détendus, prêts à affronter une journée de travail ou à faire un gros dodo, comme moi. À bientôt les crapouilles pour une prochaine vidéo. Bye ! Ça marche trop bien vos trucs, mademoiselle Lili. Je me suis endormi sur mon sandwich.